Le petit bonhomme de pain d'épices, première partie. Il était une fois un petit vieux et une petite vieille qui vivaient tranquillement dans une jolie maison au sommet d'une colline entourée d'un grand bois. Le petit vieux, lui, ce qu'il aimait, c'était passer sa journée au jardin. Il s'occupait de son potager, de ses salades, de ses carottes, il les arrosait, les ramassait et même des fois, il leur parlait. Et la petite vieille, ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était cuisiner et en particulier faire de la pâtisserie. Chaque jour, elle cuisinait d'excellents gâteaux pour le petit vieux qui les appréciait beaucoup. Ce jour-là, elle avait décidé de faire un pain d'épices car elle savait que le petit vieux l'aimait beaucoup. Elle mit du miel, de la farine, de bonnes épices, de la cannelle, de la girofle. Et puis, tout en travaillant sa pâte, il lui vint une idée. Elle se mit à faire un petit bonhomme. Elle donna à sa pâte la forme d'une tête, de deux bras, de deux pieds. Elle ajouta des raisins pour faire les yeux du bonhomme, puis un petit grain de café pour le nez. Elle lui mit de jolis petits boutons sur sa veste à l'aide de sucre candy. Et pour terminer, une jolie bouche en fruits confits, bien souriante. Elle plaça le bonhomme de pain d'épices dans le four à cuire, puis elle attendit tranquillement en prenant son tricot dans son fauteuil à bascule. Le petit vieux vint à la fenêtre, car cela commença à sentir bon le pain d'épices jusque dans le jardin. « Eh bien, que cuisines-tu ? » demanda-t-il. « Oh, tu verras, c'est une petite surprise. Allez, retourne au potager. Je t'appellerai lorsque ce sera prêt. » Bientôt, le pain d'épices fut cuit. Alors, elle le sortit du four et elle le plaça à refroidir sur le bord de la fenêtre. La petite vieille se balançait tranquillement, quand tout à coup, elle vit le pain d'épices se mettre debout et sauter du rebord de la fenêtre et s'enfuir en courant vers le potager. « Arrête-toi, arrête-toi ! » lui cria-t-il. « Oh, tu peux toujours courir après moi, jamais tu ne m'attraperas ! » lui répondit le petit bonhomme de pain d'épices. Il arriva jusqu'au potager et le petit vieux, à son tour, se mit à lui courir après en lui criant « Arrête-toi, arrête-toi ! » « Oh, cours, cours après moi si tu veux, jamais tu ne m'attraperas ! » lui répondit le petit bonhomme de pain d'épices. Bientôt, le petit bonhomme de pain d'épices arriva à la sortie du jardin et passa devant la barrière où se prélassait le gros chagri de la maison. « Arrête-toi, arrête-toi ! » lui cria le chat. « Ha, ha, cours, cours autant que tu voudras ! » lui répondit le bonhomme de pain d'épices. « Jamais le petit vieux et la petite vieille ne m'ont eu, tu ne m'auras pas non plus ! » Et le petit bonhomme de pain d'épices continua sa course sur le chemin qui menait à la forêt. Merci. Merci.